Tu me dis à combien de temps t'es ? Ouais alors je suis sur l'écran de chargement On est reparti anglais contre anglais Sur une nouvelle carte Et cette fois-ci Ce sera roi de la colline Si je m'abuse C'est juste Il est mignon sur sa petite photo là C'est vrai Il a une tête de beau gosse Dommage que ça suffise pas à remporter la victoire C'est vrai T'es dans la game Pierre ? Je suis dans la game Je suis à 23 secondes Maintenant je suis à 30 Dis moi quand t'es à 52 Ok En tout cas il y a un place de Guillaume qui était très marrant C'était d'abandonner le chantier de sa maison C'est vrai A mon avis c'est pas fait exprès Et je suis Et je suis A 52 Alors on est reparti sur un classico classique D'un coté et pas de l'autre De l'autre c'est de nouveau Les fermes Guillaume qui avait une opportunité Pour tuer peut-être le L'éclaireur de Gilles Bon ça a l'air d'être exactement la même chose qu'avant Ah non la map est différente C'est vrai Mais au niveau des BO On a un 2-2-2 pour Guillaume d'entrée Avec Bourouette et ferme qui va venir j'imagine Du coté de Gilles on va faire la même qu'à tout à l'heure Et j'espère Que cette fois-ci il va exploiter Ce passage à l'âge précoce Pour transformer ça en une agression Un Guillaume qui joue avec un scout Pour commencer en tout cas Intéressant Un scout Il a quand même pas mal de moutons C'est vrai Je préfère l'opening de Gilles Il va passer à l'âge plus tôt et il a 2 scouts Ah c'est un peu plus agressif quoi Si il le fait correctement C'est plus agressif maintenant qu'on soit clair S'il exploite pas cet avantage Pour faire des dégâts en early L'opening de Guillaume est meilleur Mais l'opening de Gilles lui donne l'opportunité de faire des dégâts Est-ce qu'il va saisir son occasion cette fois-ci Il n'a pas su le faire la partie d'avant malheureusement L'économie est à nouveau assez solide du coté de Gilles Plus ou moins Il va pouvoir passer à l'âge assez vite Il va pouvoir passer à l'âge assez vite 3 minutes je pense Enfin 3 minutes il bettera le bâtiment Ah il peut le mettre maintenant Il peut déjà le poser maintenant J'espère qu'il va le poser Ah il a un peu mieux géré sa bouffe que tout à l'heure Là il a mis quelqu'un au bois Enfin il a mis quelqu'un qui regarde le bois Ah ! Quelqu'un qui fait du bois Euh Ouais pour l'instant Il n'y a rien à dire Je préfère ce que fait Gilles Tout simplement parce que déjà il va chercher le bois qui est safe derrière Et en plus il n'aura pas besoin de relocate aussitôt sa zone de bois Alors que Guillaume se trouve sur la petite forêt Qui en plus est exposé Ce move que fait Guillaume C'est le fameux move de la game Chapman vs Salamander Les deux qui ont pris la petite forêt merdique C'est une méconnaissance de cette map Ouais Merci Sachant que voilà pour Guillaume Le bois ici est extrêmement exposé On peut très bien imaginer que Gilles avec son Oh ! Qu'est ce que c'est que ce mur ? C'est très étrange ça Guillaume qui fait des fantaisies Ah non 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 J'ai déjà connu ça mais dans l'autre ordre Est-ce que ce serait pas un Salamander Ah mais King of the hill c'est King of the dingueries Non mais je préfère mille fois la position dans laquelle est Gilles Oh dommage Gilles il n'a pas vu Il aurait pu dénailler le villageois et le tuer avec ses deux éclaireurs Quel dommage Bah les villageois au bois de Guillaume là Gilles il pourrait venir sur cette petite colline Poster ses 3-4 longbows qu'il aura d'avance Et commencer à sniper les villageois sur le bois Et ensuite on va sniper Les longbows qui sortent du bâtiment d'âge En tout cas nous sommes sur un BO beaucoup plus maitrisé que avant Pour Gilles Ah non Pourquoi il envoie le reste des villageois à la boue ? T'as pas besoin de boue ? Il lui faut du bois Petite miss macro Il lui faut le plus vite possible Une quinzaine de villageois au bois Ah il a mis son point de ralliement Où est-ce qu'il l'a mis ? Ah ouais pourquoi pas Non j'aime pas faut qu'il le mette sur la petite colline Faut qu'il le mette vraiment dans la gueule de Guillaume Sinon il va se retrouver dans la merde Ah après oui bon il y a peut-être les paquets Nous ne soyons pas médisants Ca peut peut-être venir En fait c'est écœur qui se déplace deux par deux Ils aiment bien être ensemble au cas où Ouais en fait c'est ça Il met d'abord tout au la bouffe Comme ça il est tranquille Il peut faire ses villageois et ensuite il rajoute au bois Mais bon du coup ça nique un peu sa prone Ah c'est pas assez rapide en fait Ouais c'est ça Mais malgré ça Il aura quand même quelques longbows d'avance Mais... C'est quoi ça ? Ah un écœur qui va peut-être mourir du côté de Guillaume Ah ça suffira pas je pense A part des longbows peut-être Un dernier tir Oh pas loin Ah là il faudrait que l'autre longbows se retourne Et lui mette une petite flèche là dans la gorge Alors dans le match-up anglais contre anglais Si vous le savez pas Les longbows sort toujours de la salle du conseil Par cette petite porte ici Ah ! On a à nouveau un ingénieur du côté de chez Guillaume Qui analyse le mine d'or Entre ceux de chez Jean qui avait analysé le bois Où il analyse la mine d'or Et sinon c'est une game pleine d'analyses Ca fait une minute hein C'est une analyse hein Il se dit combien il y a d'or là dedans Par où il vaut mieux mettre le truc Déjà premièrement son villageois a une hache Il va pas y aller très loin avec ça Ah ! Abandon Incompréhension de l'or Abandon Ah ! Nous que je disais dans ce match-up là Les longbows ils sortent Ils sortent à l'avant du La salle des conseils Et donc en fait camper la prod adverse C'est une très bonne façon de remporter ce match-up Puisque si on campe l'armée ici pour Gilles Il peut deny le bois Et il peut sniper les nouveaux longbows qui sortent Donc en fait c'est intéressant Toujours une économie plus forte De nouveau du côté de Gilles Mais il n'en profite pas En tout cas si Guillaume attaque sur le coin au nord Gilles le saura C'est vrai Néanmoins il peut prendre des bons trades sur les archers Je pense Quoique est-ce qu'il a assez ? On a 5 Contre 4 Ah il a plus assez maintenant Il produit plus assez Il y a le réseau de château en face Aïe 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 C'est des dégâts Ah Guillaume qui replie le longbow lowlife Pour le renvoyer attaquer ensuite Je sais que beaucoup de gens avaient considéré Enfin Avaient conseiller à Gilles D'intimider Guillaume Pour jouer de l'attendant psychologique Mais là Bon Il est un peu quand même Il fallait y aller un peu plus quoi Il est assez embattant parce que L'idée de se mettre sur cette colline c'était vraiment bien Mais encore une fois c'est Une minute trop tard malheureusement quoi Alors que si on avait été dans Age of Empires 2 Ca aurait été vraiment rentable Bonus des hauteurs de 40% là Ah Gilles qui commence à avoir une production un peu plus intensive Mais bon le problème c'est que Guillaume Je pense c'est En avance Que des longbow en tout cas du coup de Guillaume Pas un seul Pas de mix que le voici Ah si Gilles allait refais son play de la dernière fois De mettre sa quête Son écurie Mais à mon avis On a pas ses archers Faut qu'il se replie là On a 6 archers Contre 12 On a pas de grade d'armurie chez les deux Ah après Bon Ca fait des dégâts Si je suis en regarder C'est vrai que je suis un peu en train de m'endormir Dans ce matchup Anglais face à anglais Regarde Messenger Ouais Je vais regarder ça Demain c'est les chevaux contre les chevaux Deux en mieux Les chevaux contre les chevaux moi j'adore Oh non c'est bien Je trouve que c'est le meilleur matchup miroir du jeu de loin Oh la vanille et de la vanille En tout cas En tout cas Ah si Bon bah maintenant En fait ils ont retourné la game Maintenant c'est Guillaume qui fait une forge En avance C'est sympa ce petit Preview frère Mais là je suis avec les moyens du bord Parce que je le crée au fur et à mesure du coup c'est dur On replie les villageois malheureusement on perd un Gilou qui va défendre Après Guillaume n'envoie même pas la moité de ses troupes Regarde il y a un camping derrière Je me cherche à manger je reviens Oh je crois que tu peux t'endormir Il va pouvoir terminer Donc je disais non Les chevaux contre les chevaux C'est un très bon matchup Non c'est de la merde C'est de loin le meilleur matchup miroir du jeu Mais les matchup miroir c'est tous pourris Et en plus c'est deux civilations Van Gatch et Van Nuon Alors peut-être qu'on aime pas les matchs miroirs Mais parmi les matchs miroirs Franc contre Franc c'est de loin le meilleur Mais non c'est glace à la vanille et glace à la vanille En général c'est le match miroir où il y a le plus d'agression quoi Ca part en tous les sens Ca raid à droite à gauche Super C'est amusé Ca c'est beau Enfin j'espère que c'est ce qu'on verra demain Je sais pas Mais normalement ça sera autre chose que ce push On va tout droit On fait des tours Moi ce que je veux voir c'est des petites actions à droite à gauche Des petits raids Oh t'as dû t'amuser jusqu'à présent là Notons qu'il a En fait là On peut juste regarder la mini-map Là le trait rouge est un peu plus grand que le trait bleu Voilà C'est vrai Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait en tête pour ce mur là Le trait rouge se replie Ben je sais pas Il s'est dit qu'au cas où Bon il s'est assuré une mine d'or quoi Après bon je pense que c'est un peu pour le Pour le kiff parce que bon il sait qu'il a pas besoin de ça je pense Vu comme il a gagné de manière convaincante dans la première partie En revanche c'est lent je trouve Ben je pense que c'est son objectif en fait On est de retour face à une En fait c'est cette map Vraiment je ne sais pas pourquoi C'est la map destinée à troller tout le monde Alors cette fois-ci Guillaume qui a pas fait d'homme d'armes Qui restait son full longbow Mais il les upgrade Ouais Mais non mais pourquoi il fait une caserne Ouais cette fois-ci c'est Guillaume qui a effectivement les améliorations D'armuerie et fragile On va poser une tour au milieu Il a quoi comme amélioration d'armuerie ? Juste l'armor ou aussi ? L'armor et le plus en attaque On a déjà fait les deux Ok merci C'est vraiment pas le pitant En vrai ça me laisse autant de faire tous mes trucs donc moi ça me va Ah une tour qui a été déplacée pour être un peu plus loin Ok alors on a pas les améliorations mais on a le réseau de château Est-ce que la vitesse d'attaque compense le manque d'amélioration pour Gilles ? J'ai l'impression que oui Ouah ça va être even non ? C'est à peu près even ouais On est à 11 Ah il perd quand même Après il pourrait mettre des villageois dans la tour pour essayer de bénéficier Ah bon y'a pas la range faut peut-être se replier un peu C'est quasiment even hein Un ou deux longbow près Ouais sauf qu'il y a la reprod de Guillaume qui est derrière Ah j'ai quand même l'impression Guillaume a une meilleure reprod en fait sans la reprod c'était relativement 50-50 Ouais j'pense que Guillaume a ressorti de Guillaume davantage avec un Pardon euh tu disais quoi Marc je t'entends pas bien Ce qui est bien c'est que Guillaume hésitait à se replier J'aimerais bien qu'il fasse plus d'honneur au tour ouais comme ça Comme ça il se va niquer un peu Un petit feu On prend du poke de la tour c'est ça que tu veux dire C'est vrai La tour qui sent archière Alors on avance on fait une tour On va avancer comme ça avec des tours pour Guillaume Guillaume qui va s'assurer de se battre avec le réseau de château C'est vrai que passer à l'H3 et faire des trébuchés c'est vraiment surfait dans ce jeu Alors on a un expert anglais ici je laisse Marc Chapman vous expliquer ce qu'est le réseau de château Bah en fait euh... Euh... C'est quand t'as plein de châteaux qui suivent Non ils sont pas obligés de se suivre Mais t'as plein de châteaux T'as une amélioration Qui permet de booster l'attaque Je sais pas quoi mais normalement c'est censé être bien Non mais sans l'amélioration les tours là Tu vois l'aura jaune autour des archers tu sais m'expliquer ça Marc ? Bah ils changent de couleur quand t'es sous un château et une tour Exactement ça C'est vrai c'est vrai Sauf que petite technique C'est pas quand les unités sont sous un château qui changent de couleur C'est quand une unité adverse passe dans la range d'un de tes bâtiments Que les tiens gagnent la couleur Mais toi tu sais pas jouer anglais écoute le professionnel Si il te dit que c'est comme ça c'est que c'est comme ça En vrai est-ce que euh... Enfin est-ce qu'il suffit d'une unité adverse qui est sous un château, une tour, peu importe où Ouais Et ça améliore toutes mes unités partout sur toute la main Non 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 Regarde ici t'as une tour pour Gilles Dans cette zone là, l'armée de Gilles dans cette zone là va être boostée A partir du moment où il y a au moins une seule unité ennemie dans le cercle jaune là Et là à partir du moment où il y a un seul villageois, même un longbow qui met un pied dedans L'armée de Gilles va être boostée dans cette zone Ah il a pris cher ce bélier C'est à dire le réseau de château à la base c'est un buff défensif C'est à dire quand l'ennemi rentre dans ta zone, toi tu bénéficies d'un bonus Sauf qu'ici les joueurs évidemment ils spamment les tours au front Comme ça même s'ils attaquent ils bénéficient quand même du réseau de château en fait Qui est normalement un buff défensif Le réseau de château qui augmente la vitesse d'attaque Donc les longbow vont tirer plus souvent, plus vite Et donc augmenter leurs dégâts par minute Il y avait 2000 de bouffe Ah Gilles qui fait des temps de tir à l'arc Ah je suis d'accord avec cette analyse Ouais, Gilles qui a le mérite de défendre On a une différence au score qui est pas gigantesque On est à 1900 contre 1800 En villageois on est quoi ? Gilles 51, est-ce qu'il y a eu des trous de prod ? 51, eh ! Il y a eu 0 trous de prod Le palais du roi sort donc c'est la merde Gilles qui objectivement tient bon pour l'instant et joue mieux que la game d'avant Le seul problème c'est que Quand il fasse des améliorations Le problème c'est qu'il est trop défensif en fait Il attend juste et du coup Guillaume il peut augmenter de plus en plus En fait il est juste en domination En plus je pense que Guillaume est en train de troller pur et dur L'autre problème aussi c'est que Gilles subit parce que la macro est moins bonne chez lui Même si il a autant de villageois, la répartition des villageois est un peu moins bonne Et on est pas prêt de passer à l'âge 3 malheureusement Alors que Guillaume lui va passer à l'âge 3 Par conséquent on aura une armée supérieure pour Guillaume parce qu'il va pouvoir prendre les upgrades de l'âge 3 Et même il va pouvoir produire avec son double forum Donc là Il y a un deuxième forum ? Ouais le palais du roi c'est un forum Parce que les anglais ils aiment pas se battre à la loyale alors ils ont que des bâtiments de merde Voilà Comment ça bâtiment de merde ? Ah oui c'est super Bah oui elle est dure à jouer Ouais oui bien sûr Alors ce qui me ferait plaisir là pour Gilles C'est qu'il vend un peu de bois, qu'il achète un peu de bouffe et qu'il passe l'âge 3 Il a l'avantage d'avoir des hommes d'armes Ce qui est pas le cas de Guillaume qui est toujours sur full longbow Mais qui prend l'upgrade Donc en fait s'il passe l'âge 3 Qu'il améliore ses hommes d'armes Avec les deux upgrades ici Il va gagner le fight en fait Après s'il avait un marché il pourrait faire ce que t'as dit mais il a pas de marché C'est vrai Ah il peut passer à l'âge Il faut qu'il passe l'âge le plus vite possible Qu'il replie son armée et surtout qu'il Qu'il attende le dernier moment pour prendre le fight parce qu'il lui faut les upgrades pour ses hommes d'armes sinon il gagnera pas Oh la tour blanche qui est mieux placée que la fois d'avant Ouais mais si Guillaume le voit il laissera jamais passer ça Oh c'est un peu loin hein il a pas la vision pas dessus non ? Aïe 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 on en voit combien de villageois ? Quatre ? Trois ? Trois ? Quatre ? Oh 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 au mec qui voilà ? Ne serait-ce pas NickyStyle le grand champion d'Age of Empire et du King's Tournament de l'année dernière ? En tout cas les béliers vont se couper Bonsoir à tous ! Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ça donne qu'on est à 1-0 pour Red Devil qui est en train de lessiver Gilou Gilou qui dans cette deuxième partie se défend un peu mieux mais qui risque de prendre un très mauvais fight là tout de suite Il a besoin d'attendre le passage à l'âge et il a besoin de prendre ses upgrades Guillaume qui est à l'âge 3 tandis que Gilou est encore bloqué à l'âge 2 Qui essaye de monter ce... Je sais même pas si il sortira hein les béliers ont l'air d'aller dessus Maintenant oui Aïe 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 Sur les béliers Ouais mais il se bat sur le forum Est-ce qu'il y a pas un monde où il se fight à peu près en avantage de mille ? Ah bah c'est fini les chevaliers arrivent Les chevaliers arrivent on a perdu pas mal de longbow Bah il a perdu tout les béliers Par contre faut qu'il termine absolument Faut qu'il termine absolument la tour blanche Il n'y a plus personne pour te défendre Guillaume qui se replie à la vitesse de ses béliers C'est vraiment une micro dégueulasse hein Guillaume qui n'a pas le meilleur contrôle des unités Il va falloir faire des piquets pour Guillaume Sinon on survivra pas hein Le seul problème c'est que là les chevaliers vont clean les âmes d'armes Et derrière on n'aura plus rien Il aurait dû essayer de rusher cette tour blanche Bah il est trop bien Il aurait dû se battre Il aurait dû se battre sur son terrain C'est dommage parce qu'il a fait un bon fight ici Il y a peut-être une occasion de revenir dans la game Alors revenir c'est compliqué mais de tenir J'espère que vous avez pu voir ce magnifique move en tout cas des chevaliers de Guillaume Qui ont tourné autour des archers C'était beau C'est ce qu'il se passe quand on fait pas la commande d'attaque C'est probablement un moment d'intimidation Ca sent la fin hein Les derniers archers Non on va run dans l'écho avec la cavalerie plutôt Cavalerie qui a fait un run by dans les fermes Ah Gilles qui a fait l'anglais brainless Comment qu'on gagne avec le cavanglais on fait encore plus d'archers On a des archers on en fait encore plus Ca sent pas bon hein On a l'âge 3 Kedinei Est-ce que Guillaume sait que la mine d'or est prise là-haut ? Non ? Il ne sait pas on a même pas exploré toute la map pour Guillaume C'est un peu décevant Ah si il le sait sans doute il va aller voir Et c'est la fin Ca va être un massacre de villageois ici Sauf si on tire sur l'entrepôt avec la moitié de ses archers évidemment C'est un problème Mais malgré ça on va tuer lentement mais sûrement les villageois Un trébuchet Oh oui bon c'était pas nécessaire hein Mais bon pourquoi pas Voilà la différence des villageois qui doit être affreuse maintenant On est à 79 pour Red Devil Et il vient raider dans les fermes Contre 31 Ouais bah c'est fini hein On le savait depuis un certain temps Mais je pense qu'on en a la confirmation On a 31 villageois Contre 80 du côté de Guillaume Gilles n'a pas de palais de swap Il ne joue pas allemand Le comeback n'est pas possible Ah il essaie de finir la tour blanche Même si ça ne le sauvera pas Il a combien de villageois ? Il a combien de villageois ? Gilles est actuellement passé à 30 villageois Contre combien ? Contre 82 Merci Ah la capture des lieux sacrés hein Vraiment c'était vraiment nécessaire On prend le lieu sacré on prend les reliques Ah bon bah la tour blanche Ah j'espère qu'il ne se repit Oh non l'empulé pourquoi il se repit ? Heu Mark t'as des conseils à donner à ces joueurs ? Les deux peut-être ? Parce que même celui qui gagne a des choses à apprendre Il aurait dû monter sa tour blanche beaucoup plus vite Oh non il était même pas à genre un poil de cheveux de passer à l'H3 Le trébuchet Le trébuchet Le trébuchet Qui balance sa boule Bim C'est dur On a les chevaliers qui sont free Free DPS Free run by Derrière On a pas de quoi les gérer On a toujours pas de piquets Donc euh Les chevaliers qui sont ingérables Et qui vont continuer à détruire l'écho Ouais mais Ces villageois imperturbables hein Ah ouais Ils continuent à récolter le foin hein Rien à battre Bah Guillaume Guillaume ça lui a fait peur du coup il se propit C'est vrai Ah alors que les deux béliers qui étaient là Ah ils se font bodyblock par les archers du coup ils n'arriveront jamais On se retrouve face au même bug Alors je sais pas si c'est un bug Visiblement ça doit être volontaire On a un nouveau monument qui est bloqué à 0 Sur 5000 Mais ils ont cru que c'était les allemands ou quoi ? Non mais c'est pas un bug en fait C'est parce que le monument il est pas connu Ouais je pensais que tu pouvais le cancel si tu le Bah il faudrait qu'il le cancel Mais en fait comme c'est un monument tu peux pas le Placer ailleurs autrement Je pense que c'est pour ça que c'est comme ça Alors on a une exode de villageois On joue sous le mode de jeu nomade Nan mais regarde les éclaireurs s'il te plait Je sais pas ce qu'il fait C'est ça qui est dommage Comment il se part en scred Sur OM ça ça marchait bien comme technique Et il y avait moyen de battre Guillaume dans ça Donc sur un OE c'est mieux que c'est de merde Tu fais du tout comme ça Est-ce qu'on va cancel la tour et essayer de la refaire ? Bah on a même pas les ressources Si il fait un marcher peut-être Bah si comme ça il vit le roi Ouais attends Si tu cancel la tour tu peux la reconstruire ailleurs ? Je pense ouais comme elle est pas terminée il peut toujours la cancel Mais attends on retourne nos éclaireurs Il y a les loups qui sont en train de faire un massac Oh on attaque le sanglier Je pense que c'est involontaire Nan c'est volontaire Ah c'est volontaire de suicider ses éclairs sur le sanglier Du coup les loups restent maîtres du jeu Un run by chez Guillaume La nature reprend ses droits On a les archers qui vont venir faire des dégâts Vite faut que je blotte ça putain Il y a un run by chez Guillaume Il y a un run by chez Guillaume Guillaume qui risque de perdre le palais du roi Comment Guillaume va-t-il gérer cette situation ? Je ne sais pas Moi ça place on verrait toute mon armée défendre Ah ok on va juste mettre les villageois dedans Oh mais non c'est pas du jeu On aurait voulu voir une bastante villageoire C'est vraiment petit de la part de Guillaume de défendre comme ça Et c'est le GG Il aurait pu accueillir ses réfugiés chez lui mais il n'a pas voulu N'importe quoi Ah putain Un gameplay très Jean-Marie Le Pen de la part de Guillaume Mais pas accueillir les réfugiés Johanna ? T'as intérêt à assulter Gidou ce soir ? Bah il est parti de toilette là Il est parti se fuir Il bloque la peau Il bloque la peau Comme ces villageois Ce sont les derniers mots Et c'est ainsi que Gid s'enfuit Guillaume petite interview à chaud Suisse à cette victoire Des choses à nous de communiquer ? Euh non Moi j'aimerais une analyse de ta stratégie très Jean-Marie Le Pen à la fin de ne pas accueillir ses dignes réfugiés dans ton palais du roi C'est ça y est je leur ai montré l'exemple en disant rentrer dedans ils n'ont pas voulu le faire Il y a un moment c'est pas de ma faute T'as pas genre dit rentrez chez vous ou un truc comme ça Partez d'ici n'est-ce pas ? Eh oui Non Oui Maintenant Guillaume Ton prochain adversaire comme tu le sais ce sera donc Salamandalo Ouais Est-ce que tu as une déclaration à faire à ce sujet ? Euh non Tu te sens en confiance ? Totalement Ce qui m'intéresse c'est plutôt le prochain adversaire que j'aurai derrière Ouh On se projette déjà en finale Incroyable C'est déjà la finale ? Petite finale Petite finale C'est dans le groupe Ah oui Petite finale parce que ensuite il faudra repasser par le loser bracket pour terminer Alors c'était bien ? Ah oui Ah C'était diverti 5 Pourquoi t'as remis des villageois genre sur les champs ? Je savais plus quoi faire Ah ok En tout cas c'était vraiment très bien Tu aurais dû essayer de finir ta tour Bien Bien Ok Ok On a préféré mon match contre Joe Oh c'était pareil hein au final Ça me serait ennuyeux je pense hein Ah oui Mais j'ai bien senti qu'il y avait un but Et les villages là ils attaquaient quel bâtiment ? Quel palais ? Palais du roi Il y a le palais du roi Merci Il a fallu le casser hein C'est vrai On lui a perdu au moins un quart de vie hein Ouais Par contre c'est nouveau ça que quand la personne n'est pas construit le monument Tu le tapes à l'infini Tu le tapes à l'infini Parce que ça m'a trop pété Ça m'a pété les couilles cette histoire Je me posais la question aussi Oui mais en fait j'étais en alt click pour ça puis ça puis ça Et du coup après j'ai organisé mon écho tranquillement Et là j'arrive et je vois je suis encore en train de taper comme un débile le truc fait Je me posais aussi la question si c'était un bug ou Après ça arrivait deux fois de suite donc j'imagine que c'est volontaire Moi dans mes parties ça m'est encore jamais arrivé cette situation donc là Je pense que c'est pour t'empêcher de le déplacer mais c'est bizarre T'as pas compris quand il a enfin décidé à finir son monument et qu'il est tombé C'était ouais c'était un peu bizarre Et bien tu sauras qu'il y avait la même chose avec les forums quand tu passais un âge Ok Les forums se reconstruisaient et se destruisaient instantanément Bon merci à vous deux pour cette partie divertissante Merci beaucoup Merci On a été vraiment divertis On a été vraiment divertis Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup